Bonjour, notre fonction de parent, c'est surtout d'être libre. On a besoin de se sentir qu'on est en train de se régénérer sans arrêt de nouveau et que l'on n'est pas sans arrêt recroquevillé derrière des pensées qui nous rappellent les pensées d'hier et d'avant-hier, qu'on a la possibilité comme ça de gérer les oppositions de l'enfant. Quand l'enfant s'oppose, on peut bien sûr le contredire, s'opposer à lui, lutter contre lui. Mais la véritable solution, c'est beaucoup plus d'essayer de comprendre la source du problème. Dans d'autres mots, on parle en hébreu du principe de purification. La purification n'est pas simplement un acte spirituel mystique. La purification, c'est d'essayer de sortir des déclenchements automatiques de la pensée. D'essayer de penser à chaque fois de façon différente. Par exemple, 49 fois marqué dans la Torah, c'est marqué, en se rappelant la sortie d'Egypte. Parce qu'il y a 49 portes d'impureté en nous, c'est-à-dire en fait 49 endroits où on est bloqué avec nous-mêmes. Parce que notre égo, par exemple, notre soif d'honneur ou de colère nous empêche de voir véritablement l'enfant qui se trouve face à nous. Ou parce que simplement on a la facilité de revenir sur ces mêmes motifs de pensée ou de parole. Alors je vous invite à une espèce de série de petites lumières, de petits éclairages. D'essayer de comprendre comment est-ce qu'on va essayer d'apprendre cette année à se sortir de ces espèces d'encadrements qui nous embêtent la vie. Qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à rencontrer l'enfant qui est face à nous, qui s'oppose à nous. Alors, je vous invite à regarder avec moi ces quelques fenêtres qu'on va essayer d'ouvrir ensemble.